J'ai dû faire une petite pause rapide pour aller ouvrir la porte à mon mari qui était coincé dehors. Donc je disais qu'il y avait beaucoup de changements dus à la naissance d'Anaëlle qui avait fait que moi, de mon point de vue, je ne prends plus les décisions de la même manière qu'avant. Avant je vivais mon instinct, tout ça, maintenant je ne peux plus. Ou enfin j'aimerais le faire, mais je ne suis pas la seule à décider. Puis il y a le poids de la famille qui fait peur en fait aussi, qui nous fait peur, comme le passage où on voulait tout quitter pour faire le tour du monde. Et voilà quoi, c'est la famille aussi qui stoppe tout, qui nous stoppe alors qu'on était à fond dedans. Et je me dis maintenant que quelque part on aurait dû, parce qu'au final on n'est pas plus heureux, on est encore moins heureux qu'il y a quelques mois, quelques semaines de ça. Donc voilà. Enfin ce n'est pas encore moins heureux, mais bon c'est encore plus difficile au niveau du boulot quoi. Donc là la première question c'est, on était capable de tout quitter pour faire le tour du monde, et en revanche tout quitter pour aller vivre à l'endroit où on veut, ça on a beaucoup plus de mal. Donc parce qu'il y a une notion de travail, il faut comme je disais, il faut nourrir Annaëlle, il faut l'habiller, il faut avoir de quoi, voilà quoi, de quoi vivre confortablement quand même. Et ça c'est une chose qui fait peur. Aussi pour moi c'est une période de changement parce que, alors ça j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais depuis, en fait depuis petite, j'ai cette chance de faire des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que je rêve de tout, je rêvais de tout, avant que ça arrive. Je savais prévoir les choses, et je voyais, je comprenais clairement, j'arrivais très clairement à définir la signification d'un de mes rêves. Donc je savais exactement ce que ça voulait. Et en fait depuis que je suis tombée enceinte, et en fait ça n'a pas changé depuis là, je ne fais plus de rêves. Ou alors c'est des rêves qui n'ont aucune signification, donc qui ne m'apportent rien. Donc c'est une grande difficulté pour moi parce que j'ai l'impression de naviguer à vue, en fait, ou en aveugle en fait. Maintenant je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'attend, et puis voilà. Donc ça c'est aussi un gros changement aussi pour moi. Ce truc qui fait que j'ai plus ces rêves, qui peut m'avertir d'un petit souci qui peut arriver et tout ça, et je crois que c'est aussi... Enfin voilà, donc normalement je savais à quel moment ces rêves prémonitoires arrivaient dans la nuit. Et je crois que c'est parce que je n'ai plus la même qualité de sommeil depuis que ma fille est là. Et je pense que je ne la récupérerai jamais, cette qualité de sommeil, puisque je suis toujours à l'écoute du babyphone, de ce qui se passe, de ce qui vient de sa chambre. Donc voilà, le changement aussi, qui est très important, qui a été très important, qui a eu beaucoup d'impact pour moi. Après, j'ai été... Donc ça je l'ai dit, sur le boulot, le job de mes rêves, enfin je l'ai dit, je n'ai pas dit encore ce que c'était. Mais ça va me faire bizarre, je pense, la première fois que je vais le dire à haut de voix, parce que mon mari le sait, mais mon job rêvé, ma vie rêvée et qui découlerait de ce job, mais le dire à haut de voix, à l'univers en fait, ça va me faire très très bizarre. Donc voilà, cette première saison qui s'arrête, qui est passée très vite. Et c'est vrai que je me voyais déjà dans les cartons, plein d'éménagements. Et puis, ben voilà, toujours pas. Donc là, j'ai postulé début décembre à un poste, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Donc les candidatures sont toujours en cours de traitement. Donc j'attends la rentrée pour envoyer un petit mail au responsable du recrutement pour savoir ce qui se passe, où est-ce que ça en est en fait. Et puis voilà, mais c'est vrai que ce serait génial. Alors il y a aussi, avant j'allais voir beaucoup de, j'allais voir des médiums, enfin j'ai une médium surtout que, médium tout ça. Et avant la reprise de mon boulot, j'étais allée, je suis allée la voir, qui m'avait dit que, qu'à la rentrée, je serais plus là. Je serais quelque part où il y a du soleil, je ne savais pas où, mais je serais quelque part où il y a du soleil. Et puis elle a même parlé d'une création de quelque chose pour mon mari. Et à la rentrée, pour nous, c'était en septembre. Et je me dis peut-être qu'en fait, à la rentrée, c'est peut-être janvier, janvier quoi. Donc j'espère, je compte là-dessus. Parce que cette médium avait vu tout juste il y a deux, trois ans. Elle avait tout vu, tout vu, tout était dit. Donc voilà, on attend de pouvoir partir d'une bonne condition en fait. Parce que c'est vrai que si j'ai ce poste, on part dans le sud, j'ai un travail. Et en fait, tout découlera de ce poste parce que je pourrais respirer plus, je pourrais à ce moment-là quitter mon job pour créer ce que je veux vraiment en fait, une fois que j'arrive à vivre à l'endroit où je veux vivre. C'est un peu compliqué de dire, je veux changer de poste pour après le quitter. Mais bon, j'espère que le futur recruteur ne regarde pas cette vidéo. Si c'est le cas, stop, non, coupez. Ce n'est pas vrai, je ricolle. Je vais m'investir à fond dans ce job. Donc voilà. C'est un peu compliqué comme je vous l'ai dit pour moi cette vidéo parce que je suis un peu perturbée, je suis un peu tracassée par le souci de ma fille qui, bon, apparemment n'est rien mais parce que bon, elle va très bien. Et puis quand elle fait ses trucs avec ses yeux, elle n'a aucun signe de souffrance, rien. Je ne sais pas, c'est ça. Je n'arriverai même pas à vous le refaire parce qu'elle part tellement sur le côté ou en haut. Mais on voit toujours ses yeux, il n'y a pas de... Donc vraiment, je suis tellement perturbée là-dessus. Et puis bon, comme je vous dis, je ne veux pas l'emmener aux urgences. Je me dis, l'urgence, c'est vraiment quand il y a un gros problème. Je ne vais pas prendre la place de quelqu'un qui a réellement, d'un bébé qui a réellement un problème. Donc on va attendre peut-être la semaine prochaine, voir si je t'arrive à trouver un pédiatre pour qu'il me rassure, regarde les yeux de ma fille, voir ce qui se passe. Et puis voilà. Donc en tout cas, je voulais vous remercier tous pour votre soutien, pour votre soutien dans chacune des étapes de cette saison 1. parce que ça a été important vraiment, vraiment pour moi. Comme dit Sylvain, vous êtes une famille, vous êtes pour moi des... Vous êtes devenus des amis. Et comme je vous ai dit, j'en avais besoin. J'avais besoin d'amis qui aient la même vision des choses que moi. parce que de ce côté-là, je suis quand même bien seule. Et enfin, bien seule physiquement. Parce que, voilà, géographiquement, mes amis sont là. Mais bon, ils sont loin. Et donc, voilà, je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment super, quoi. Pendant 100 jours, ce que j'ai vécu avec vous. Les hauts, les bas, les coups de tête, les vidéos qui partaient en sucette. Voilà. Parce que, c'est moi, quoi. C'est comme, c'est ce que je suis, en fait. Je pars en sucette souvent. Et puis, et puis, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Mais en fait, je crois que j'avais tellement de choses à vous dire que... Et je suis un peu... Que vous avez compris que j'ai du mal à tout, tout exprimer. Vraiment. Donc, moi, je vous donne rendez-vous. Alors, je pense que je vais commencer ma saison 1 le 1er janvier. Puisque je reviens mercredi. Là, je pars. On part demain matin en Bretagne. Donc, je ne vais pas prendre mon ordi. Je reviens donc mercredi. Et puis, on va passer le nouvel an entre nous. Tranquillou pour nous reposer un peu. Pour se reposer un peu. Donc, je pense que le 1er janvier, je vais commencer. Donc, je vais lancer le... On va lancer avec ma meilleure amie notre projet. Qui avance. Même si, là, cette semaine, j'étais un peu ailleurs. Et puis, donc, je vais en profiter aussi pour lancer ma saison 2. Avec, donc, lister tous mes objectifs. Puis, voilà. Les moyens que je vais me donner. Pour y arriver. Et puis, voilà. Donc, bon, il y avait plein d'autres sujets que je voulais parler. Mais je crois que ça va être l'objet d'autres vidéos. Pendant la saison 2. Qui n'ont pas à voir particulièrement avec des objectifs. Mais c'était... J'aurais souhaité avoir votre vision des choses. Pour voir si c'est la même que la mienne. Donc, on verra. Il y a plein de sujets. De toute façon, je me les note au fur et à mesure. Et puis, voilà. Donc, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite à tous un excellent Noël. Vraiment. Beaucoup d'amour. Beaucoup de partage. Parce qu'en fait, c'est ça l'important. J'ai craqué ma carte bleue et mes chèques cadeaux ce matin. Pour ma fille. Son premier Noël. Je n'ai pas réussi. Donc, en plus, la maman inquiète. Donc, cadeau, cadeau, cadeau. Bon. Bref. Donc, je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. Pour la nouvelle année, je vous referai une petite vidéo. Il n'y a pas de soucis pour vous souhaiter la bonne année. Et je vous embrasse tous. Je vous aime tous très, très fort. Et vraiment, vous avez pris une très grande place. Une très, très grande place dans ma vie. Et j'adore ça. Parce que j'ai trouvé des amis qui ont la même vision de la vie que moi. Et c'est important. C'est important parce que... On sent moins seul, quoi. Donc, voilà. Je vous embrasse fort. Salut, salut. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je parle doucement. Il y a tout le monde qui dort. Joyeux Noël, tout le monde. Salut. À la semaine prochaine. Pas à l'année prochaine, non. À la semaine prochaine. Salut. Joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 ...